La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. En d'autres termes, vous ne pouvez pas placer votre confiance dans votre propre justice et dans la justice qui s'obtient par la foi en même temps. C'est l'un ou l'autre. Quand il s'agit d'entrer en relation avec les hommes, vous ne pouvez pas vous contenter de la justice de la foi. Vous ne pouvez pas simplement dire, « Eh bien, Dieu m'aime malgré ce que je fais. » Et tout cela peut être vrai. Dieu vous aime malgré ce que vous faites. Et je vous garantis, les hommes vous enfermeront si vous violez la loi. Quoi que Dieu pense de vous. La justice de la foi ne vous aide pas quand vous commettez des actes d'injustice envers les hommes. Vous avez besoin de maintenir votre propre justice. Mais d'autre part, quand il s'agit de se rapporter à Dieu, votre justice des œuvres est inutile. Dieu n'entre pas en relation avec vous sur la base de votre bonté. La relation qu'il a avec vous est basée sur ce que Jésus a fait et la seule chose que vous pouvez y apporter est votre foi. Il est dit dans Romains, chapitre 5, verset 2, que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Donc, vous voyez, la foi est la seule chose que nous pouvons apporter à cette relation, non nos bonnes œuvres ou nos bonnes actions. Votre propre justice ne vous aide pas avec Dieu. Et c'est ce qu'il est dit ici. Si vous essayez d'établir votre propre justice, une justice basée sur les œuvres, une justice personnelle, alors vous n'êtes pas soumis à la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas dire, « Eh bien, je vais mener une existence aussi juste que possible, et Jésus, je te demande de combler ce qui manque. » Permettez-moi de lire un passage. Je n'ai pas le temps d'enseigner ces versets en profondeur, mais je vais lire Romains, chapitre 11, verset 6, où il est dit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » C'est très verbeux dans certaines versions, mais tout ce que cela signifie, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit vos œuvres, vos performances, soit la grâce de Dieu. Ça ne peut pas être un mélange des deux. Si vous mélangez les œuvres avec la grâce, alors la grâce n'est plus la grâce. Et si vous mélangez la grâce avec les œuvres, alors les œuvres ne sont plus les œuvres. Vous êtes soit sauvés par votre bonté, soit par la grâce de Dieu. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas une seule personne qui soit sauvée par sa bonté. Il faut que ce soit totalement la grâce de Dieu. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.